je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne plaisir de penser les choses dans cette vidéo je vous propose de partager une élaboration faite sur le film vol au dessus d'un nid du coucou comme illustration cinématographique du totalitarisme pourquoi cette lecture tout simplement parce que le metteur en scène miloche formale des années après la sortie de son film en 1975 a dit que le scénario du film ça n'est pas de la littérature c'est la vraie vie et la vie dont il parlait ça n'est pas celle de hollywood mais c'est celle qu'il a vécu jusqu'à la quarantaine dans son pays d'origine à l'époque la république tchécoslovaque communiste un pays inscrit dans les républiques socialistes soviétiques et il ajoute le parti communiste qu'il illustre par le personnage de mrs ratchett m'indiquer quoi penser ne pas penser quoi dire ou ne pas dire quoi faire ou ne pas faire ou aller ou ne pas aller voici un extrait du film qui illustre ceci le metteur en scène illustre ce bloc de l'exécutif que le personnage pivot ne peut déboulonner le fil conducteur est le suivant il ya donc dans le paysage scénaristique du film qui se situe dans un hôpital psychiatrique américain des années 70 d'une part et dans les sociétés communistes des pays de l'ex urss des similitudes on va retrouver en particulier des mécanismes et des protagonistes qui sont identiques et qui participent à ce totalitarisme quel est le contexte à hollywood au début des années 70 il est difficile pour l'industrie cinématographique qui se retrouve dans une sorte de creux pourquoi d'abord et la concurrence de la télévision des chaînes qui proposent de multiples programmes et films la distribution dans les salles aux états unis de films qui viennent de l'extérieur en particulier européens et qui témoignent une certaine vitalité d'un certain renouveau créatif avec semble-t-il une plus grande liberté d'expression qu'à hollywood et on va assister au détournement par des cinéastes italiens d'un genre complètement exclusif à hollywood qui est le western à l'époque quasiment ribon et que ces metteurs en scène vont pouvoir relancer l'essor de salles spécialisées dans le cinéma pornographique et comme on dit aujourd'hui à sa part de marché et enfin le fait que les metteurs en scène et les cinéastes depuis la fin des années 60 n'ont pas su se connecter à la contre culture américaine très populaire dans la jeunesse ils n'ont pas su capter toutes ces valeurs qui n'avaient rien à voir avec les valeurs de leurs aînés en particulier une certaine liberté sexuelle artistique ou autre les producteurs de hollywood vont donc au début des années 70 pour relancer les choses faire travailler de jeunes réalisateurs qui vont devenir par la suite des icônes du cinéma spielberg coppola bogdanovic scorsese des palmas etc et qui vont ainsi créer un new hollywood on peut considérer que metteur en scène milosh forman fait partie de ce mouvement il y a peu de films qui témoignent de cette contre-culture on peut par exemple cité bonnie and time mackadam cowboy easy rider mais cela reste minoritaire je vous rappelle que les oeuvres cinématographiques sont protégés par le premier amendement de la constitution américaine seulement depuis la fin des années 60 auparavant il était considéré comme un produit commercial d'autre part les censures préalables ont été remplacé par le mpa qui organise la distribution des films je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur la folie à hollywood à ce propos et sur la censure le film est sorti dans les salles en 1975 le scénario est inspiré d'une pièce de théâtre mise en scène à broadway en 1963 dont la l'acteur principal est kirk douglas qui va racheter les droits et les léguer à son fils michael douglas michael douglas va devenir donc le producteur de ce film la pièce est inspiré d'un roman paru en 1962 dont le titre en français fut d'abord la machine à brouillard puis dans les années 70 il est publié avec le titre qui correspond à une traduction littérale du titre anglais flight over the cuckoo's nest ce film sera particulièrement populaire les protagonistes recevront de nombreuses récompenses il va aux états unis engendrer un mouvement d'opinion qui incitera les législateurs dans chaque état à revoir les conditions d'hospitalisation de ces patients à noter que dans ces années 70 il y a eu en particulier en europe un mouvement de désinstitutionnalisation psychiatrique qui consistait tout simplement à donner d'autres perspectives à ses patients c'est à dire à les inscrire dans des processus de réhabilitation de resocialisation en particulier sous l'influence d'un mouvement anglo-saxon d'antipsychiatrie ou d'autres mouvements politiques en italie par exemple on a alors fermé la plupart des hôpitaux psychiatriques les plans intérieurs du film seront tournés dans un hôpital psychiatrique dans la ville de Salem en Oregon il y a quelques plans tournés en extérieur qui se résument à une sortie en bateau organisée par qui sont le gouvernement des familles d'un monde qui sont les familles d'un monde qui sont les membres d'un monde c'est Dr. Cheswick Dr. Tabor Dr. Fredriksen Dr. Scanlon Dr. Scanlon Mr. Harding Dr. Bibbitt Dr. Martini Le metteur en scène Miloš Forman est d'origine tchèque. Il a migré aux Etats-Unis en 1968. Au printemps de cette même année, il y a à Prague ce qu'on a appelé le printemps, c'est-à-dire une révolte populaire qui va être réprimée par les troupes du pacte de Varsovie. En août 1968, après avoir quitté son pays natal où il était un jeune cinéaste inscrit dans un mouvement de nouvelle vague et qui était confronté à des phénomènes de censure, ses œuvres cinématographiques seront qualifiées par le pouvoir en place de dégénérescence. Le scénario est le suivant. Randy McMurphy, un jeune homme, est transféré d'une prison pour être évalué dans un hôpital psychiatrique. Dans le pénitentiaire, il simule la folie pour échapper aux corvées. À l'admission, il va rencontrer le psychiatre. Voici un extrait de cette rencontre. Il va long s'installer dans cette rencontre. Il va donc s'installer dans cette institution. Il va s'opposer au règlement, à un certain ordre. Il va faire preuve de rébellion. Il va rentrer en conflit ouvert avec la surveillante ou l'infirmière-chef, Mildred Richard, jouée par l'actrice Louise Fletcher. Ce personnage illustre tout à fait l'adage hollywoodien selon lequel meilleur le méchant, meilleur le film. Elle est autoritaire, cynique, manipulatrice. Ce personnage occupe une cinquième place dans une liste de 100 personnages hollywoodiens les plus détestés, redoutés. Ces conflits vont aller crescendo. Le personnage pivot qui, comme dans tout film hollywoodien, est porteur d'une vérité, va donc mettre cette vérité à l'épreuve. Et dans ce film, il va jouer quelque part le rôle d'un ange exterminateur, puisqu'il va mettre en relief les mécanismes de ce totalitarisme, de cet asile. Et il va mourir. Bien entendu, le personnage pivot qui est constamment en rébellion, illustre pour le metteur en scène le rôle du dissident, de l'opposant tel qu'il a pu l'être à l'époque où il vivait dans son pays, où, jeune cinéaste, il se heurtait à une censure. Le troisième personnage dans le film est joué par un indien, Bromden, un chef indien qui lui aussi simule la folie. Voici un extrait du film. Parmi les personnages secondaires, il y a certains qui sont joués par des acteurs qui deviendront par la suite célèbres, comme Danny DeVito, comme Brad Thewiff. Il est à noter aussi que les rôles tenus par les agents de sécurité, le personnel de service, sont des acteurs noirs, afro-américains. Et c'est quasi systématique dans le film. Alors, on peut se demander si ça reflète le paysage social de l'époque, ou bien, comme tenu du fait que c'est plutôt systématique, on peut se demander s'il n'y a pas une intention du metteur en scène de faire un clin d'œil au passé esclavagiste nord-américain. Voici un extrait qui montre un agent de sécurité qui, comme on dit, tyrannisé devient à son tour un tyran. Je vous rappelle que le totalitarisme est un système politique ou de gouvernement qui comporte plusieurs critères. Tout d'abord, un parti unique, avec à sa tête un leader plus ou moins charismatique. Il n'y a aucune opposition réelle au système. Une idéologie unique, dogmatique, incontournable et incontestable. Un contrôle fait par l'État de toute forme de médias. Une économie planifiée et centralisée par le gouvernement. Un système de surveillance et de répression des individus. Une des conséquences les plus spectaculaires de ce système est le fait que chaque individu perd tout ou partie de son espace privé, de son intimité, qui devient public. A tous les âges de la vie, il va être sous la surveillance de l'État. Par exemple, dans le livre de George Orwell, 1984, le héros du roman est poursuivi parce qu'il a écrit un journal intime, ce qui est complètement interdit dans la société où il vit. La servitude volontaire, c'est un des mécanismes les plus fondamentaux du totalitarisme, qui ne peut pas s'exercer sans que les individus aient ce comportement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de renoncer à toute ou partie des libertés individuelles, à toute ou partie de votre propre indépendance. Et ce, afin de collaborer, de vous soumettre au système. Et les individus le font en plein consentement, volontairement. Ce n'est pas l'État qui les prive d'une partie de la liberté, c'est eux qui s'en dessaisissent. Bien entendu, c'est un comportement qui paraît énigmatique, mais il est l'affaire de tous, il n'y a pas de profil particulier. Et pour certains, il s'agirait, pour les individus, d'exercer un pouvoir sur autrui. Pour d'autres, de se fondre dans un troupeau par conservatisme, par sécurité. Voici un extrait du film qui illustre ceci. Le paradoxe vécu par Mac Murphy est qu'il est interné contre son gré alors qu'il est normal, au milieu d'individus qui sont fous et eux, hospitalisés volontaires. L'idéologie L'idéologie, elle est, bien entendu, la colonne vertébrale du totalitarisme. Alors, côté ex-URSS, c'est bien entendu le communisme, ou le socialisme révolutionnaire, ou le post-stalinisme. Dont les protagonistes sont les membres du bureau politique. Je vous rappelle que, dans cet ensemble de pays, le seul parti officiel est le parti communiste de 1925 à 1990. Du côté hôpital ou asile psychiatrique, l'idéologie à l'œuvre est la science médicale. Dont les protagonistes sont des médecins spécialistes, psychiatres. Alors, lorsqu'ils collaborent à un système totalitaire, comment procèdent-ils ? Un comportement est désigné comme déviant. Et les médecins vont requalifier ce comportement pour le médicaliser. Puis, ils inscrivent celui-ci dans un champ du savoir médical de spécialistes, réputés scientifiques. Ce qui fait que cela devient un objet scientifique, dont les protagonistes sont eux-mêmes prisonniers. Cet objet va être donc livré au pouvoir qui accroît le contrôle et la régulation sociale. Médecins dont le pouvoir, comme disait Michel Foucault, est exorbitant. On peut l'illustrer par cet extrait du film. Ce psychiatre observe un jeune homme qui n'a en fait aucun trouble psychiatrique, à part qu'il est un peu antisocial, comme on dit. Et malgré ceci, il va le maintenir interné. Avec un arrière-plan, l'idée d'une normalisation. À l'image de celle pratiquée dans l'ex-URSS. ...4 semaines, et je ne vois aucune évidence de la maladie mentale à tout. Et je pense que vous avez essayé de nous mettre en place toute cette fois. Vous savez ce que vous voulez moi faire. Vous savez... Vous savez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est fou ? Est-ce que vous voulez-je prendre une merde sur le couloir ? Christ. Cette collaboration des psychiatres à des régimes totalitaires est historique et fréquente. D'autant que l'idéologie d'arrière-plan peut avoir une connotation scientifique. Comme par exemple, l'euthanasie, ou une discrimination raciale, ou toute autre théorie. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur homosexualité et psychiatrie pour comprendre cette évolution. À l'époque où le film a été tourné, dans l'ex-URSS, on assiste à une médicalisation de la dissidence. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'expédier un contestataire, un dissident, dans un camp de travail, comme on dit, pour le faire crever, ce qui pourrait constituer un scénario de martyr qui nuirait à l'image du pouvoir, et bien on va donc interner les opposants dans les hôpitaux psychiatriques. On va le faire avec, bien entendu, la collaboration de psychiatres qui vont poser un diagnostic et les traiter, entre guillemets, de manière indéfinie. Diagnostic posé parce qu'il faut être fou pour contester le projet d'un accomplissement de l'homme, du bonheur socialiste. Il y a un certain nombre de mécanismes à l'œuvre, individuels et psychologiques, qui participent au totalitarisme. La peur et la délation, ces deux phénomènes sont, bien entendu, intriqués. Le relais étant, évidemment, la surveillance et la répression policière. Alors, compte tenu du fait que dans ces pays régis par le communisme, les individus ont perdu tout ou partie de leur intimité, cette délation peut être le fait d'un collègue de travail, d'un voisin, mais aussi d'un membre de votre propre famille. Dans ce film, il y a une scène où Mrs. Ratched sermone un jeune patient qui a eu des relations avec une prostituée et le menace de le dénoncer à sa mère. Dans les hôpitaux psychiatriques, bien entendu, elles restent accessoires. Et chez les patients, elle leur permet, par exemple, d'obtenir des petites faveurs. La peur est associée à la propagande. Et pour que ça fonctionne, il faut, comme on dit, qu'il y a un effet de surprise. Si on prend un scénario hollywoodien où un homme se promène seul la nuit dans une forêt, et si toutes les cinq minutes, il y a un monstre qui apparaît, ça ne fait peur à aucun spectateur. Mais si on prend le même scénario et que dans le plan précédent, cet homme est prévenu qu'il y a dans la forêt un monstre, on ne sait pas à quoi il ressemble, il est peut-être dangereux. C'est suffisant pour engendrer chez le spectateur la peur, puisqu'il va y avoir un effet de surprise. Alors dans les régimes communistes, l'outil est le suivant, c'est la purge. La purge qui consiste à liquider les membres de toute ou partie d'un groupe désigné par le pouvoir. Un groupe réputé dangereux, réputé contre-révolutionnaire, traître ou autre. Et cela a vertu d'exemple. Et c'est d'autant plus efficace que cela peut concerner un cercle du pouvoir. Par conséquent, le message fait au reste de la population est qu'au fond, tout le monde est en danger. Et personne n'est protégé par quoi que ce soit. Mais le message est aussi, bien entendu, de ne pas avoir d'ambition politique. Ce qui permet aux membres du bureau politique de conserver leur place. C'est acte du pouvoir intitulé nomenclatura. Et qui bénéficie sans doute de quelques privilèges. Dans les systèmes totalitaires, ce qui est à l'extérieur du système est perçu de l'intérieur comme dangereux et mauvais. Et dans les ex-pays de l'Est, les personnes qui sont à l'extérieur sont réputées soit bourgeois, soit exploitées, soit dépravées. Ce qui entretient l'idée que le camp du bien se situe à l'intérieur de cet espace. Et le camp du mal, évidemment, à l'extérieur. On va retrouver ce mécanisme dans les institutions psychiatriques où, quelque part, ce qui vient de l'extérieur est inquiétant. Ce qui engendre chez les patients une certaine crainte à se retrouver à l'extérieur de l'institution. Ce phénomène est illustré dans le film au moment où Mark Murphy introduit dans l'hôpital des prostituées. Prostituées qui, dans la vie civile, représentent le mal, le vice, la dépravation. Tu dois faire ce petit truc. Le enfant est cute, n'est-ce pas ? Billy, j'ai 25 dollars. Il se dit que tu vas fermer cette femme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, bébé. La culpabilité et l'autocensure sont liées chez les individus dans ce système. La culpabilité chez les patients hospitalisés, elle est bien entendu inscrite dans leurs propres troubles psychiatriques. Je veux prendre sa médication orale. Je suis sûre que nous pouvons arranger qu'il puisse l'avoir d'une autre façon. Mais je ne pense pas que tu l'aimerais, M. McMurphy. Tu l'aimerais, n'est-ce pas ? Laissez-moi. Bon. Très bon. M. McMurphy. Et dans le système communiste, cette culpabilité est tout à fait surprenante parce qu'elle a à voir avec une dette. Et le créancier, c'est le peuple. Pourquoi ? Parce que si vous avez une réussite personnelle qui serait artistique, sportive, professionnelle, à quelque niveau que ce soit, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple qui s'est sacrifié pour vous et qui vous observe. Donc vous ne pourrez jamais penser votre propre réussite par vous-même. L'autocensure est bien entendu le résultat de la propagande et du formatage effectué dès le plus jeune âge, et en particulier en milieu scolaire et éducatif. Le dénuement, c'est un élément commun aux deux systèmes. Alors bien entendu, dans le film, on peut constater que les besoins fondamentaux des patients sont évidemment satisfaits. Dans ce scénario, la lobotomie pourrait être perçue comme une forme de purge. Mais quel est leur paysage personnel ? Au plan temporel, on est dans ce qu'on appelle la circularité, c'est-à-dire que les journées se répètent indéfiniment. Elles sont scandées par les temps morts, qui sont les plus nombreux, et quelques temps en apparence vivants, que sont par exemple repas, café, cigarette, jeux, télévision. C'est une grande chose, et elle va ouvrir la porte. Peut-être des visites, quelques échanges avec le personnel. Et au plan spatial, le patient se retrouve dans un espace clos. Fenêtres, murs. Voici un extrait du film qui illustre ceci. Où il est reclus et en même temps, il est dans la ségrégation vis-à-vis de l'extérieur. Il est complètement dépendant du système, donc aliéné. Il devient un objet parmi les objets. Il est dépouillé de toute intimité, porteur d'un uniforme. Il dispose en général de peu d'objets personnels. Il est un objet parmi tous les objets, comme par exemple le lit, le lit qui symbolise évidemment la mort. Mais aussi la régression, l'inactivité et aussi les contentions, s'il s'agit. Les tables, les chaises qui symbolisent l'ennui. Alors ce dénuement, on va le retrouver aussi, bien entendu, dans les pays de l'Est. Où l'on sait qu'historiquement, il y a eu des périodes de graves problèmes économiques. Engendrant rationnement, carence, voire famine. Alors voici un extrait du film qui illustre ce dénuement où Mark Murphy va mimer un reportage sportif. En face d'une télévision qui est éteinte. Le ball est dans le deep right centre. Davison over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw which is around him. Curse, he goes into second. He's in there, he's safe. It's a double. He's in there, Martin. Look at Richardson, he's on second base. Koufax gets his signs from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Press, swings. It's a lot of fly ball, the deep left centre. It's going! It's going! It's going! Somebody give me a fucking wiener before I die. What are you doing? Koufax looks down. He's going to get the great Mickey man. Il n'y a pas de conclusion à cette élaboration qui, de toute façon, ne serait que provisoire. Toutefois, on pourrait reprendre le personnage de Mrs. Ratched, cette infirmière, chef ou surveillante, qui, si on l'observe bien, et je dirais sans penser avec les tripes, est malgré tout une excellente professionnelle. Et qui pourrait peut-être tout à fait s'inscrire dans le management médical contemporain. ou, par exemple, des concepts opérationnels comme la sécurité des patients, la qualité des soins, qui sont des moyens de tyrannie du personnel, pourrait tout à fait être efficace dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !